Qu'est-ce que vous savez comment les protéines sont synthétisées dans notre corps? On a tout simplement des cellules. Dans cette cellule, on a un noyau. Dans ce noyau, on a l'information génétique qui est dans notre ADN. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Une ordre est donnée pour la production d'une protéine quelconque. Ça peut être insuline, le collagène. Le processus de synthèse de protéines est universel. Et là, on aura la transcription de cet ordre au travers de notre ARN messager qui va alors sortir de ce noyau, aller au cytosol d'une cellule quelconque. Mais il va où dans le cytosol? L'ARN messager peut avoir deux destins. Un, il va dans les ribosomes qui sont dans la cellule. Et ils disent pourquoi parfois cet ARN messager va dans les ribosomes et parfois il va dans les réticules endoplasmiques rugueux. Parce que quand la protéine est produite au niveau ribosomal, c'est pour atteindre un besoin de cette cellule-là, de la cellule elle-même. Quand elle va dans le réticule endoplasmique rugueux, c'est parce qu'elle sera libérée. On aura une exocytose de cette vésicule qui va se former. Il y a le réticule endoplasmique rugueux où on aura la synthèse de la protéine. Après, cette protéine sera façonnée par notre complexe de Golgi. Et après, par une action hormonale, par une action quelconque, il y aura un signal qui va éliminer cette vésicule dans un autre lieu. C'est ça la synthèse de la protéine. Venis avec moi!